Bon ça, ça ira pas dans le top 3 MOOC de la semaine, parce qu'on va avoir des problèmes sinon. Bon je pense que ce serait super drôle, et pour le content, ce serait euh... Après, en vrai, ça a un outplay, hein ! Eh, en vrai, si, en vrai, il pourrait... Là, il y a Volonté de Nure, là. Là, il y a vraiment Volonté de Nure, pour le coup. Ça, ça m'a fait mal, ça. Ah, la mana team chez E-Dream, je te jure qu'il le jume, ce volant. Mais après, ça, tu vois, le play de l'agressivo, en vrai, c'est un play, tu vois. D'ailleurs, il y a une musique de légende derrière, en mode Battlefield. Là, t'es en métro, là. Regarde l'agressivo, là. Kit Medic, quelle légende du club. C'est qu'il a vraiment bien joué, non ? Quelque part, c'est un play, hein ! Et là, tu vois, je pense que Joko doit aller le tuer maintenant, en fait. Enfin, genre, no cap. Là, Joko le tue, en fait. Pour moi, Joko, il rentre dans le bush, il est dessus, c'est fini, c'est ciao bye, non ? Là, c'est ciao bye. Mais le fait qu'il attende la zone rouge, là, c'est fini pour agressivo, normalement. Après, peut-être parce qu'il n'a pas de flash, il a peur, tu vois. Je ne sais pas. Là, du coup, il récupère ses CD. Et... Et bon, ça, en fait, la semaine, c'est un peu bâtard. J'en ai pas été tellement ça des pages, j'en ai même noté quasiment pas du tout. Ce que je vous montre, cool never. Ce que je vais vous montrer, ce que je vous montre, cool never. Bah, c'est ça, là. Ça, c'est vraiment cilé, hein. Moi, j'aime bien ça. En play. Le Pentate X7. Non, mais le Pentate X7, il est en part de toute façon. Dès qu'il y a un Pentate, c'est top 1. Ça, c'est l'essence. Il est vraiment beau son... En termes de timing et tout, avec le clone, avec la vision, l'idée de turn, etc. La décision et tout, elle est bonne. C'est vraiment bien joué. Un avis sur Néon, Tréton. Et il a bien joué contre KC. Mais tout vite et tiens, il a bien joué contre KC. Après, il n'est pas aussi bon que ce qu'il devrait être, peut-être. Mais j'en ai parlé avec Jésus. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ADC qui sont des seuls de LEC qui ont très bien performé. Je pense que Kraouni a très bien performé en Spring, mais pas très bien en Summer. Mais en Spring, ça a été l'un des meilleurs. Mais c'est vrai que Reckless, Jésus, Néon, ils ne sont pas non plus hyper dominants, tu vois. Et il y a le Pentate kill, évidemment, qui sera top 1. Un Pentate kill, c'est forcément top 1, c'est bon, on ne va pas se faire chier. Ça n'est peut-être plus que j'ai vu, je pense. Bah oui, je suis d'accord avec toi, le Pentate kill n'est pas ouf. Mais dites-nous, les Pentate Zeri sont rarement ouf. Mais ça reste un Pentate kill, frère. C'est comme ça. Moi aussi, ça m'attriste. Mais c'est un Pentate kill. Il n'y en a pas souvent, quand même. Enfin, il n'y en a pas souvent. Avec Zeri, il y en a de plus en plus. Ah, il le joue bien, quand même. Il a Space Lucky. Ils ont même kite le Tibur, c'est pas que c'est le post-il. Et après, du coup, en termes d'idées, c'est pour moi le Pentate wukong, il sera forcément de temps en 2 ou 3. Celui-là, il est forcément top 1. Je ne sais pas forcément pour les autres, tu vois. Là, il y a eu des trucs. Il y a forcément, attends, il y a forcément eu des trucs dans cette game. C'est du code, il a fait des dingueries. Cette game était très cool, d'ailleurs. Faut que c'est de la regarder si vous ne l'avez pas vu. BDSA BKR était bien. C'était l'une des meilleures game qu'on a eu en NFL, je pense. En termes de spectacle et tout, la game était close. Il n'y a pas grand-chose de play, là. En fait, c'est tellement close qu'il n'y a pas trop de play. Vous voyez qu'ils ne peuvent pas end. Je suis en mode, je vais TP bot, je vais ramener la wave, mes frères. Le trolling est colossal. Le trolling est tellement colossal. L'arrow. C'est vrai qu'il y a une arrow au cross-the-map, après. Oui, si, si, il a revenu sur le TF top lane, là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Je suis d'accord, mais est-ce qu'une arrow comme ça, c'est de vaut... Je ne sais pas, tu vois. Il a le droit de troll, il crée tellement d'habitude, je suis d'accord. C'est vrai que Chicanary, sur le timing dragon, c'est vrai qu'il a fait une petite folie. Sale. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Après, bon, est-ce que tu fais de la semaine pour ça ? Flash qui te vient. Tu sais, il donne juste le bisou, en vrai. Ouais, mais bon, en fait, c'est limite, c'est qu'au-dessus de DPS et tout, mais je sais pas, ça suffit pour remplir, tu vois. Attends, il ne prend pas l'aller ? Je pensais qu'il ne pourrait l'aller. L'aller ne touche pas, là. Je trouve un autre play. Vous m'avez dit quoi, Solary, Sylvak, il a fait un engage avec Rakan ? Ah non, c'est de la merde. C'est ça que vous parlez, moi, je pense que son engage, elle est même pas bien, en plus. Parce que ça, je pense qu'il l'engage beaucoup trop tôt. Parce qu'en vérité, son engage, il y a 0 follow-up. Tu sais, son engage, elle est pas si bien, parce qu'il y a vraiment, il n'y a pas de follow-up, en fait. En fait, si son engage, il y a Peng, qui R et qui bisou, c'est bien, mais là, il n'y a pas de follow-up. Moi, je pense que c'est même pas une bonne engage. C'est juste que, en fait, le play de ce fait-là, c'est Tukou qui rate tout, et comme Tukou qui rate, il peut brogo in. Mais en vrai, de vrai, le engage, le nocap, elle est pas bonne. Parce que Peng peut pas suivre un stand. En fait, elle serait bonne si Peng, au même temps qu'il engage, perd Peng R in, bisou flash, et truc, tu vois. Ouais, c'est pas forcément Cibac qui troll. Pour moi, Peng, il devrait... Là, Peng, en gros, dans la com, s'ils sont timés sur l'arrêt, je pense, sur ce fight, malheureusement, c'est une équipe LPL, tu vois. Elle se trouve focus quand même. Non, mais c'est nul. C'est en gros... Enfin, c'est nul. En gros, là, quand ils font goal, quand ils R, il faut que Peng reste dans ce buisson-là, et R là, et bisou flash Jésus, en fait. Enfin, ça, je vais juste vous montrer un truc. Je peux pas être lab, Caly, c'est vraiment très clean. Ce bâtard-là. Enfin, qu'est-ce qu'il a été chiant de cette game ? Les 14 pour la minute, c'était une purge. Et ça, ça, c'est ce qui est. C'est vrai, le engage de gamme-hard, elle est bonne. Mais là, Caly, je voudrais en gros. Le dodge du bisou, le jump sur le bisou, il est vraiment très très bon. Moi, j'aurai le jump dans le bisou, je me serais fait one-chat. Juste, il joue vraiment très très bien, c'est pas ce jeu. Bref, ce game, c'était... Ouais, c'était pas ouf. Ah, la meilleure game d'hier, c'était BTS, c'est BK. Et là, je crois qu'il a bien joué un fight second sur la fin. Et tu vois, là, il y a beaucoup d'azir qui auraient juste fait une virgule de merde, qui auraient essayé de flâle... Enfin, qui auraient essayé de ramener tout le monde, et ça aurait été nul. Alors que là, le fait qu'il joue avec ses soldats et qu'il DPS, c'est trop, trop bien. Marix, c'est trop bien cast en plus. Il va faire un carnage peut-être avec son Renekton. Il tourne le monde, il met de lourds des gammes. Et de l'autre côté, c'est Calyx qui se fait attraper, mais qui va sortir. Miraculeusement, une fois de plus, face à Two Hoyers. Il rit au Né de Two Hoyers face à ce charme. Et c'est Kahn qui découpe les Game Wars de l'autre côté du fight. Il fait un superbe fight, c'est Kahn, vraiment l'emprunt de Churima. Véritablement, qui récupère un triple kill. Et maintenant, sur la midlane, c'est ouvert. Pour la Carmen Corp, c'est probablement une fin de game. Non, ça va, si j'ai mes trois playons, ouais. Non, mais c'était une journée formesque. Ouais, elle est bon. J'aime bien ce cast. J'ai prévu que c'était avec lui. Non, je pense que c'était une semaine hockey tiers de l'FL. Est-ce qu'il y a un truc vraiment à dire important ? Est-ce qu'il y a une équipe ? Attends, on va falloir les équipes. Est-ce qu'il y a un truc qui m'a... Ilydry, moi, je les trouve vraiment dans la difficulté la plus totale. Je n'y crois plus du tout. Je voyais mal comment Solary allait aussi bien se remettre. Ils sont en 3-3 maintenant. Game Ward, peut-être qu'ils vont faire quelques wins, mais j'avoue, c'est compliqué. Et après, la vraie question... Tu vois, c'est trop bizarre que... Genre Vita, je suis sûr qu'il peut être meilleur. Vita, la game qu'ils font qu'on le casser, c'est une vraie bonne game de League of Legends. Ils n'ont rien à foutre ici, Vita. La vraie question pour Solary, c'est est-ce qu'ils sont dans le top 5 ou est-ce que le top 5, c'est genre ça. Et Solary, après, tu... Et je pense qu'avec les games qu'ils font, en fait, Solary, c'est toujours par période. Genre, ils font 2-3 bonnes games, après, ils sont gays. Après, ils refont 2-3 bonnes games, après, ils re sont gays. Ils font que genre 2 très bonnes games, 2 très mauvaises. Enfin, ils font tout le temps ça, tous les ans. Ils n'arrivent pas à être stables. Et LDLC, moi, je ne m'inquiète pas trop parce que je pense qu'ils sont bons. Enfin, je pense qu'ils vont comeback, mais peut-être qu'ils vont faire un moins bon split. La vraie question, c'est à quel point Aegis peut garder le top 1 longtemps et peut continuer d'être invacu et continuer d'être si fort. Je pense que quasiment tout dépend de Eka. De temps que Eka est vraiment au-dessus, ils vont continuer de gagner. Si Eka commence à être moins au-dessus, ils vont toujours être forts, mais ils ne seront pas top 1 à 100%, tu vois ce que je veux dire. Si tu joues, clique aussi. Non, mais oui ! Parce que le monde est très bon. Entera, je ne trouve pas à s'estimer. Je trouve que Shiga fait des bonnes games, même si je ne suis pas totalement occupant dans l'ensemble. Il fait des très bonnes games. Et là, tu es fort, tu vois. Mais ils sont tous forts, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'en gros, le différentiel avec notre équipe, c'est vraiment la midline. Les drôles sont comparables à BKR, Geo et tout, il n'y a pas de problème. Mais ce qui fait vraiment un dip, c'est Eka. Et moi, j'aimerais bien voir Eka avec un gars qui fait un peu une contre-perf, entre guillemets. Voir qu'il va step up. Est-ce que Skew peut step up de fou ? Est-ce que Lot peut step up de fou ? Là, ils n'ont pas besoin de le faire, parce que de toute façon, ça gagne, tu vois. Geo, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne trouve pas trop leur contre-perf. Mettre une couille deux fois sur Nico et tout, je ne l'ai pas trouvé très convaincant. Ils ont du mal à prendre de réels avantages et tout. C'était très bizarre comme semaine. Après, il y a une bad week, ça arrive. Casser, c'est un poil inquiétant, parce qu'ils ont gagné contre Game Ward, pas vraiment de manière hyper convaincante. J'ai du mal à voir une de ces quatre teams sortir des playoffs. Par contre, ces quatre-là, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, j'aurais tendance à dire que ces quatre-là vont faire playoffs. Je suis pas sûr, en fait. Je dirais Aegis, PK, K... C'est vraiment inquiétant, je ne sais pas. Il y a huit teams, il y a huit teams et il y a six places. Merci.